Chaque année, le Parlement européen attribue à la suite d'un vote et d'un jury un prix qui s'appelle le prix luxe pour le cinéma, le 7e art en Europe. Et pendant cette session de novembre, parmi les trois possibilités de choix, une majorité s'est dégagée en faveur d'un très très joli film, très émouvant avec des paysages magnifiques qui relatent la vie d'une population, une sorte de population qui n'est pas nomade, mais qui vit à la hauteur du cercle polaire, essentiellement en Suède et qui est composé de membres de la culture Samy, comme on dit. Et ce film, Samy Bloud, a remporté le prix luxe 2017. Il a été adorablement représenté ce matin, non pas par la cinéaste Amanda Kernel, qui était dans la salle, mais par les deux actrices principales, qui sont deux jeunes filles de culture Samy. Ce film magnifique, que j'espère que vous aurez l'occasion ou surtout l'envie de voir, retrace l'histoire d'une jeune fille qui décide d'abandonner sa communauté, sa culture Samy, en espérant réaliser des rêves dans la culture classique, ordinaire, commune, mais qui, pour poursuivre son objectif, va affronter beaucoup de préjugés, beaucoup de racisme. Et ce film retrace cette histoire avec des paysages absolument splendides du nord de la Suède et de la Finlande. Je vous invite à le voir. C'est celui qui a remporté le prix luxe, qui est celui qui consacre à travers le cinéma ce septième art comme un moteur de culture, de valeurs et de dialogues. Et le film a la particularité, lorsqu'on lui décerne le prix luxe, de pouvoir être sous-titré dans toutes les langues de l'Union Européenne. Ainsi, tous les Européens pourront-ils savourer ce moment ? Et bien sûr, regarder aussi les autres films qui ont été classés second et troisième. Merci d'avoir regardé cette vidéo !